Chers frères et sœurs dans le Christ, soyez le bienvenu au 23e dimanche de temps ordinaire à Nébé 2021. Ce dimanche, je vous propose comme sujet de méditation, dimanche de l'importance de soi-même. L'importance de soi-même. Comment expliquer que je suis important, vous êtes important dans le projet de Dieu? Abordons tout d'abord notre première lecture d'aujourd'hui, là où Dieu nous a parlé du fait qu'il est en train de transformer le monde. Et la transformation que Dieu apportera, c'est de donner du courage aux pauvres, guérir les malades, faire en sorte que notre monde soit un monde de justice et de paix. Comme vous le savez, la réalité est autre. Nous vivons dans un monde divisé, un monde en guerre, un monde sans justice, sans paix. Alors, la question à se poser, c'est de savoir est-ce que Dieu se trompait ou bien Dieu vient de mentir à travers la prophétie d'Esaïe? Parce que ce qui a été promis n'est pas encore réalisé. Quel est le problème? Ou bien à quel niveau se situe le problème? Le fait que ce que Dieu nous a promis n'est pas réalisé. Est-ce que c'est de la manque, une manque de la part de Dieu? Ou bien il y a quelque chose qui n'est pas réalisable à travers cette promesse? Ou bien il y a quelque chose que l'être humain doit faire, qui n'arrive pas à nous faire? Alors, je vous propose une méditation théologique à partir de l'Évangile. Voyons que les promesses de la première lecture sont remplies dans le ministère de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons comment Jésus guérit un malade, un homme soumoué, comment Jésus a utilisé son salive, il a guéri cet homme. Ça vous dit que, quelque part, la promesse de notre première lecture a été réalisée en Jésus-Christ. Mais, aujourd'hui, nous vivons toujours avec des personnes malades. Aujourd'hui, nous vivons toujours avec la réalité des manques de paix, la guerre, les guerres, de toutes sortes. Alors, cela nous intappelle, si en Jésus-Christ, les promesses d'Ésaïe furent remplies, mais pourquoi, aujourd'hui, nous constatons et nous vivons la réalité des manques d'accomplissement de ces promesses? C'est à partir de cela que je vous propose le sujet d'aujourd'hui, Dimanche, de l'importance de soi. Ça veut dire que, dans le projet de Dieu, projet pour la paix, projet pour la justice, projet pour un monde transformé, transfiguré, vous comptez. Je suis très important. Dieu compte sur moi, Dieu compte sur vous. Comme, dans Jésus-Christ, Dieu a pu réaliser les promesses d'Ésaïe. C'est pour nous donner l'exemple de l'engagement pour la paix, de l'engagement pour la transformation du monde. Ça veut dire que, c'est en imitant Jésus-Christ, que nous allons avoir la paix, la justice, la transformation que le monde d'aujourd'hui a besoin. Alors, c'est la deuxième lecture qui nous met en perspective comment réaliser un monde de justice, un monde de paix, un monde de joie, d'épanouissement. Comment, Jacques a-t-il abordé, ou bien proposé, comment y arriver? Jacques nous a dit que nous avons un problème fondamental. Et d'après Jacques, notre préoccupation, c'est de faire des différences. Au lieu de réunir, nous divisons. Et il nous a dit, nous regardons les uns les autres à partir de l'importance. À partir de, il est riche, il est pauvre. Elle est belle, elle est laide. Il est fort, notre est faible. Il est de tel pays très important. Il est de tel pays négligé. Jacques nous a dit, de telle façon, nous n'allons jamais transformer notre monde. C'est ça, la fondation, la base de nos problèmes. Alors, il nous a dit, il nous a proposé, d'aller au-delà des divisions. De voir, non, les différences, mais la ressemblance. Surtout la ressemblance à Dieu. Alors, c'est ça, la connexion. Si Dieu a pris cher en Jésus-Christ, Et, en Jésus-Christ, Dieu nous a montré comment ouvrir pour la justice, la paix, la guérison, la transformation du monde. Alors, vous êtes important, je suis important, et c'est à nous de réaliser le monde de justice et de paix. Ça veut dire, c'est mon engagement pour la paix, pour la justice, qui transformera le monde. Chaque personne doit cotiser vers la paix, la justice et la transformation du monde. Ce n'est pas regarder à l'autre ce que l'autre n'est pas en train de faire, mais de s'occuper de ce que je peux faire, de ce que vous pouvez faire pour transformer notre monde. C'est ça, le défi de cette semaine, le dévoi que Dieu nous a légué, de travailler pour la justice et la transformation du monde, pour que nous ayons la paix, et la monie, et la concorde à travers notre monde. Pour s'efforcer à le faire, essayons chacun de nous, cette semaine, et d'ailleurs, tout le temps, à aider l'autre à être content, à être heureux, de ouvrir pour la joie, la paix, la transformation du monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.